Docteur Ibrahim Mendy, bonjour. Bonjour Jacques Domici. Vous êtes le directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture. Justement, c'est encore trop tôt de parler de prévision, mais vu l'hivernage de cette année, à quoi peut-on s'attendre ? Merci. D'abord, je loue le bon Dieu pour ce bon hivernage de cette année. Et j'en profite de l'occasion aussi pour compatir à tous nos compatriotes qui ont été victimes des inondations. Je présente mes condoléances aussi à nos compatriotes qui ont perdu leur vie à cause de ces inondations. Mais le côté agricole, je pense qu'on est très satisfaits parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu une aussi bonne pliométrie. On peut dire qu'il y a un record au niveau de la pliométrie de cette année. Maintenant, ce qui augure de bonnes nouvelles en termes de perspectives de production, nous pensons qu'on n'a pas encore les résultats, les prévisions. Mais après avoir fait 15 jours de tournée en casamance, Villanchor, Kolda, Siéjou, Tamba, Kiedougou, Saraya, etc., tout ce qu'on a vu, ce qu'on a pu observer sur le terrain, nous pensons que nous aurons une très bonne campagne agricole cette année. Il y aura une bonne production. Ça reste à être confirmé par nos prévisions qu'on aura dans les mois à venir. En tout cas, on l'espère. On parle aussi d'une éventuelle évasion acrydienne. Des larves auraient déjà été découvertes. Que risque le Sénégal à ce propos ? Et puis, est-ce que des mesures de précaution sont en train d'être prises par l'État ou par le ministère pour y faire face ? Oui, je pense que, comme vous le savez, nous, avant chaque début de campagne, généralement, au mois de février, on a une note du CILF. CILF, c'est l'organisation, le bras technique de la CDAO en termes d'informations agricoles et météorologiques. On avait déjà cette note qui a été faite avec toutes les institutions chargées de la météo en Afrique de l'Ouest, notamment à l'Anacime. On avait eu, pour nous, le cas du Sénégal, l'Anacime. On avait eu cette note qui nous informait qu'on allait avoir une bonne saison de bruit, une longue, très longue, précoce et longue. Et qu'il y a la probabilité également qu'on ait une invasion acrydienne. Et qu'à ce moment, on nous parlait des criquets qui se trouvaient en Afrique de l'Est. Donc, je pense que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture et même aussi à travers la direction de la protection des végétaux, veille aux grains et que les dispositions sont prises au niveau du ministère pour faire face. Ce qu'il faut, je pense qu'il faut prier que ça n'arrive pas. Parce qu'effectivement, si ça arrivait, ça peut peut-être anéantir tout notre espoir en termes de production. Mais nous ne sommes pas encore là. L'État a pris, je pense que dans le budget, il y avait déjà un montant d'un milliard qui a été mobilisé pour faire face au chaos. Donc, nous sommes au courant, le ministère a pris les dispositions, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faire face à cette situation. Prions que ça n'arrive pas. Voilà. Alors, le chef de l'État aussi prévoit une tournée économique du 19 au 21 septembre prochain dans le centre du pays. Quel est aujourd'hui l'enjeu de ce déplacement en plein hivernage ? Oui, je pense que c'est toujours important que le président aille à la rencontre des producteurs pour voir un peu lui-même, Tate-le-Poul, voir un peu le comportement de la campagne agricole. Je pense que c'est important, après avoir appuyé les producteurs en termes de semences, en termes d'engrais, de se rendre sur le terrain pour voir un peu l'état d'avancement des cultures, mais aussi de constater de lui-même qu'il y a des difficultés, et surtout parler aux producteurs, au monde rural, surtout. Puisqu'on sait que le monde rural représente plus de 70% de notre population. Donc, il faut, après avoir rendu visite aujourd'hui, ceux qui ont été affectés par les inondations, nous pensons que c'est important quand même d'aller sur le terrain pour encourager les producteurs, pour vraiment les solliciter également. C'est important, c'est réconfortant pour toute personne qui a fait un bon travail. Il n'y aura pas de relance politique ? Non, vous savez, les gens diront que peut-être qu'il y a des relances politiques, mais le président n'est pas là pour écouter ce que ces gens-là disent. Il est là dans l'action. Il est dans l'action, ce qui est important pour lui, c'est vraiment de développer l'agriculture, et il est parti donc pour dire aux producteurs, je suis avec vous pour le développement de notre agriculture. Vous qui êtes dans le ministère, donc dans le secteur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez exposer aux chefs de l'État, en tout cas comme doléance dans ce secteur, avec notamment cette période d'hivernage ? Oui, je pense que déjà, je pense que préparer la campagne de la commercialisation, mais de continuer à renforcer les acquis que le ministère a eu pendant ces 2012 jusqu'à présent, que le secteur, je ne parlais pas du ministère, mais de tout le secteur, les acquis qu'on a eu, de continuer à nous renforcer en termes de mécanisation. Et je pense que dans le plan, le pape ajusté, le pape ajusté, accéléré, donc des mesures importantes sont effectivement prises pour vraiment renforcer la mécanisation, renforcer l'appui aux producteurs. Et je pense que c'est important pour nous, pour tout le monde rural, pour tout le Sénégal, parce que quand on parle du monde rural, c'est le Sénégal. Alors, quand on parle politique, vous êtes responsable à Père Aziguinchor, fief aussi de votre plus faroche opposant, Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer. Mais le leader du PASTEF, sur place, a sévèrement critiqué l'intervention du gouvernement de Makissal dans la région naturelle, qui, selon lui, en tout cas, aurait complètement délaissé la casamance. Y a-t-il une part de vérité dans ce qui l'avance, notamment concernant les inondations à Aziguinchor ? Oui, je pense que rester pendant la dernière fois qu'Ousmane Sonko est allé à Aziguinchor, je pense que c'était toujours pendant la campagne électorale. Dans le ciel, ou du moins, s'il est allé là-bas, il n'est pas fréquent là-bas. Donc, il ne connaît pas les réalités du terrain. C'est pour cela qu'il s'est lancé dans des diatribes que, moi, je trouve quand même déplorables. C'est vraiment déplorable pour moi d'entendre ce qu'il a eu à dire là-bas concernant le président Makissal. Quand il dit que le président Makissal n'aime pas la casamance, je pense qu'il fait du populisme pour peut-être attirer l'attention des uns et des autres. Mais les casamanceurs savent ce que le président a fait là-bas. Le président, si je devais rester là et libérer tout ce qu'il a fait, je pense qu'on n'a pas terminé l'interview. Je pense que la question du désenclavement, le président Makissal a réglé cette question. Lui, je ne sais pas, parce que nous tous, même en nous faisant peur de la politique, j'ai eu à faire des choses pour la casamance. Je ne sais pas lui ce qu'il a fait en casamance. Au-delà des infrastructures, je pense que le désenclavement, il est en train de faire quelque chose de très important, l'agropole sud qui va permettre effectivement aux femmes, aux casamanceurs, de transformer nos produits agricoles. Quand on sait que la casamance est une zone de production agricole par délection, donc ça va nous permettre de transformer nos produits, d'augmenter la valeur achetée des produits agricoles. Et tant d'eau, dans tous les secteurs, aujourd'hui, si vous prenez le secteur du tourisme avec l'aéroport de Guénachal, vous avez aujourd'hui deux vols, ce qu'il n'y en avait pas avant. On avait deux vols par jour jusqu'au Covid. Donc le président Makissal a fait beaucoup de choses en casamance. Et je pense que certains, moi, parfois, les gens me disent, mais le président Makissal, on a l'impression que c'est la casamance seulement qui compte pour lui. Au-delà de ça, je pense que quand on dit que le président Makissal n'aime pas la casamance, je pense que c'est de la démagogie, parce qu'aujourd'hui, s'il y a paix en casamance, c'est grâce au président Makissal. Quand il est venu, il a pris le conflit à bras le corps. Et je pense que les résultats sont là. Depuis 2012 jusqu'à présent, les gens vaquent à leur préoccupation en casamance sans aucun problème. Donc il faut éviter d'attiser le feu, parce que c'est ce qu'il était en train de dire en casamance. La zone est très sensible. Lui, à la limite, il n'habite plus là-bas. Donc quand il y aura le feu, lui, il ne sera pas là-bas. C'est nous qui habitons là-bas qui allons payer les pots cassés. Donc on peut faire de la politique, mais évitons les discours qui attisent la haine, qui créent la haine les uns contre les autres. Je pense que c'est ce que je voulais dire par rapport à son discours. Nous, en casamance, ce sont naturellement des gens très modérés. Faisons des débats d'idées, des débats d'idées politiques. Les débats politiques restent dans la politique, mais évitons par exemple des déclarations qui peuvent créer des tensions. On a eu aussi en casamance cette affaire du foncier à Niagis avec l'arrestation de certains jeunes. Beaucoup déplorent le mutisme des responsables à périr sur place. Pourquoi ? Oui, je pense que l'accasement, généralement la question foncière, c'est une question très sensible. On ne veut pas encore revivre les démons d'hier. C'est tout cela pour cette question. Moi, personnellement, qui me connais, toutes les questions qui concernent l'accasement, je prends en position parfois pour donner mon avis, parce qu'après tout, je suis en politique, mais aussi je me concerne comme un intellectuel de la région, donc je dois pouvoir me prononcer sur tous les sujets. Mais la question foncière, il ne faut pas s'aventurer sur cette question si on n'a pas tous les éléments. C'est vrai que moi, je n'avais pas tous les éléments. Moi, c'est par presse que j'entendais les gens discuter sur cette question. Donc, je pense que c'est important que les autorités, les autorités et même le président de la République, essaient de voir cette question, d'essayer de traiter cette question vraiment, avec pas dans le sens des déclarations intempestives, comme son col a fait à Ziganjol, parce que le foncier est très sensible chez nous. Il faut vraiment régler ces questions foncières avec beaucoup d'intelligence et de responsabilité. Et ces questions foncières impliquent souvent les autorités municipales, en parlant de municipalité avec la mairie des Ianchors. Alors, comment est-ce que la paire ou la mouvance présidentielle compte s'organiser pour justement préparer ces élections ? Parce que quand même, en face, vous n'aurez pas Stéph qui a déjà montré ses forces lors de la dernière présidentielle. Oui, c'est vrai que les élections ne sont pas les mêmes. Dans un premier temps, la présidentielle et les locales, c'est deux choses diamétralement opposées. Donc, on verra au moment où vous dites, mais pour ce qui est de la mouvance présidentielle, effectivement, ce qui nous a souvent desservis, c'est le manque d'entente. Et le manque d'entente. Et je pense qu'au moment où vous dites, le président de la République prendra ses responsabilités pour réorganiser cette mouvance présidentielle à Ianchor. Et à chaque fois qu'on est unis, personne ne peut nous résister. Et je pense que si on aille dans ce sens, on pourra peut-être reprendre Ianchor. Ianchor n'est pas encore pris. Oui, parce qu'au niveau de la présidentielle, c'est vraiment le démon de la division qui nous a permis de perdre. Et je pense que, voilà, si les élections sont encore devant nous, on verra ce que le parti, d'abord la paire, et aussi ensuite la mouvance présidentielle, Beno Bokoyakar, quelle sera la décision mûrie, réfléchie, qui sera prise pour vraiment nous permettre d'aller à renseiller vers ces élections locales qui sont importantes. Peut-être une dernière question. Avec la pandémie de COVID-19, le constat, c'est que la période d'après Tabaski, on a noté que Ziegenchir est devenu vraiment l'épicentre de cette maladie. À votre niveau, quelles lécures en faites-vous et quels sont les dispositifs que vous avez pris en tant qu'autorité locale ? Oui, c'est vrai qu'après, c'était prévisible, parce que la Tabaski, pour nous, c'est un moment pour tout le monde de voyager, d'aller dans sa localité. Je pense que ces voyages ont impacté sur vraiment l'importance du COVID au niveau de Ziegenchir. On fait un rôle important dans l'accélération de la propagation du virus dans la région de Ziegenchir. Mais je pense qu'actuellement, la tendance est baissière et elle est à peu près maîtrisée. Donc, je profite de l'occasion pour saluer les autorités locales, en particulier le gouverneur et le préfet de Ziegenchir, qui avaient pris des mesures coup de poing pour vraiment permettre, pour demander aux populations de se protéger. Et je pense que cela a joué sur la baisse de la contamination des cas au niveau de Ziegenchir. Tendance baissière au niveau national de manière générale. Docteur Ibrahim Emendie, merci. Merci Jacques. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture et responsable de l'appare à Ziegenchir. Merci.